Oebi, n'dako yabantoma eza namassano ebele. Bisontos yumaloba, Pototali saete. Président de la République, yemei, yemoko, Akitakin, a Congo central, pôte hake dokocha, libanga, yayambo. Konakotonga, por, anon profonde, nalingala, libongo, boyo, yamay, yamuzindo. Soki na limbole malamouten, eyi, boyo. Donc c'est déjà une assurance. Il y a eu une bonne volonté, une bonne clé. Depuis le monde, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau. Donc il y a eu l'eau, il faut ratifier mon candidat, mon souci, mon émotard, un pont, un route, un rail. Il y a eu une inquiétude, il y a eu la bonne volonté. Il y a eu une bonne volonté, un pont, un port profond, donc il y a eu une bonne volonté, une bonne route, un rail. Il n'y a pas un nom profond, il n'y a pas de route, 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 de route. Il n'y a pas de route dans la République démocratique du Congo. La présidente du président, il y a l'oubama, il y a l'oubama. Pour ceux qui ont l'oubama, l'italien, il y a l'oubama. Parce que dans l'Ala Gipongi, dans l'Umo Kanda, j'ai eu le secrétariat général de Ghana, qui a été commandé à l'Oukukamba, dans l'Afrique de l'Angèle, dans l'Afrique de Mbimba, l'Oukukamba Lingomba, il y a un réseau de parlementaires africains. C'est-à-dire qu'il y a une Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a une République démocratique du Congo. Donc c'est-à-dire qu'il y a une Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a une République démocratique de l'Ala Gipongi. Une garantie d'être sûre que les travaux de construction de Ghana, du port en eau profonde de Ghana, puissent déjà commencer. Et comme ça, nous serons gagnants, on veut des privilégiés seulement, celui du pont, du rail, de Kassab, à Brazzaville. En rapport avec le projet de loi portant donc le contrôle des établissements, des crédits, nous avons insisté sur le fait que notre pays ne respecte pas le taux directeur de la banque. Dans les autres pays, les gens s'accourent massivement dans les banques, ils sont sécurisés dans les banques. Et nous espérons que ce projet de loi vient répondre à cette insécurité que certains microfinances apportent à la population. Nous faisons croire aussi que ce projet de loi répondra aussi à l'accessibilité du financement contextualisé. Ça veut dire des financements aux micro-entrepreneurs, des financements aussi aux agriculteurs, des financements aussi des projets à long terme. Parce que vous savez, nous nous osons croire aussi que le taux de remboursement sera à la portée du Congolais moyen. Parce que ça ne sert à rien d'accéder à un financement. Vous créez des emplois, vous créez votre entreprise et juste après, vous êtes tombé en faillite. Donc nous faisons croire que tout cela, la prise en charge et puis le fonds de garantie, seront octroyés aux banques, aux établissements, pour qu'ils prennent en charge les micro-entrepreneurs, les agriculteurs, les pêcheurs et toutes les personnes qui, en réalité, sont des créateurs d'emplois. Et je crois que ça, ça va booster en fait la classe moyenne en RDC. Et par rapport à la ratification sur la loi portant le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme, la prolifération des armes, vous savez que nous, au Congo, nous soumissons. Mais puisque ce sont des normes internationales qui nous exigent de ratifier, nous allons ratifier, mais en réalité, nous n'avons pas de terrorisme, de terroristes et aussi, nous n'avons pas une usine de fabrication d'armes. Mais voilà, c'est un peu ça. Nous insistons sur l'accès au financement et l'accès au crédit de la population. Les deux ports seront construits ensemble. Et vous savez que c'est la loi, la concurrence, c'est la concurrence qui permet à un pays d'être boosté. Donc l'étau, c'est pour le développement du Congo. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Le port en eau profonde de Banana a été déjà lancé. Et nous osons croire que les travaux vont se construire et la ratification va se faire.